pour d'accord mais il y aura un peu d'affaires réunions pour tachoum sénégal mota premier live n'aimé amnako modesty de wonder quoi qui est les jeunes les jeunes sénégalais qui vivent ici au pays mais aussi les jeunes qui vivent dans la diaspora parce que n'est pas donc donc mon bon à l'entame de mon de mon propos commencez voir déjà qu'ils proviennent la moitié politique de jeunesse mais en bien ni dans mon programme nidat n'attendait pour y est-ce que je vous exhorte à aller dire et à regarder cet ambitieux programme pour que nous avons mis en place que nous avons élaboré pour le sénégal projet de société donc pour résumer très rapidement pour j'ai beau programme projet de société d'abord en 4 piliers en gavar tanné au tion à guillet 4 piliers il y a un piliers qui est le capital humain qui va la jeunesse de notre pays parce que sénégal 68% de notre population a moins de 35 ans donc ce qui veut dire que nous sommes une nation jeune ce pays est extrêmement jeune moi-même on est convaincu dans notre programme qui est le prochain président de la république et nous sommes une l'épuisement le prochain gouvernement qui est le président de notre jeunesse et donc le premier pilier dit sur le capital humain ça tourne autour de ça de la formation de l'éducation de l'éducation de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle et technique de l'apprentissage des questions de santé mais prendre en charge aussi les problématiques qui sont liées à l'emploi à l'emploi des jeunes mais l'on aussi d'enquête de l'enchargé priorité de débit sur la croissance sur la croissance économique sur une croissance durable compétitive à l'orite nous peut-être lier à régler le problème du chômage au sénégal mais surtout qu'il y ait débit aussi les jeunes qui mais dites-moi aussi les femmes parce que c'est important dites-moi tous nos cadres de vie le deuxième pilier est le pilier important c'est le programme de l'éducation de l'éducation de l'éducation c'est une croissance économique durable et inclusive mais surtout créer une résilience de notre économie mais il faut que nous prenons en charge les problématiques du chômage dans le domaine de l'agriculture parce que les plus l'on est de renforcer en tout cas de développer notre économie et ce qui nous devons faire c'est effectivement renforcer notre secteur primaire qui parle du secteur primaire parle évidemment de notre agriculture parle de notre pêche parle de notre élevage c'est très 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 important donc investissement dans l'agriculture et moi je parle de ce retour vers l'agriculture la jeunesse de notre pays doit être la force de notre agriculture dans le cadre de notre agriculture nous investirons, nous moderniser notre agriculture, nous mécaniser notre agriculture mais aussi booster l'agribusiness mettre à la disposition des jeunes le foncier dont ils ont besoin pour travailler la terre pour moderniser notre agriculture, mettre à la disposition des jeunes les financements dont ils ont besoin mais surtout les outils de production dont ils ont besoin certainement c'est la mécanisation que je veux dire c'est ce que je veux dire donc dans l'agriculture, 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 notre jeunesse ne s'investit pas à fond dans le secteur agricole dans l'agribusiness et par exemple dans le domaine de l'élevage aussi il faut que nous moderniser notre élevage il faut que nous créons des chaînes de valeurs agricoles des chaînes de valeurs notamment dans le domaine de l'élevage mais nous sommes aussi dans la pêche la pêche, la jeunesse de notre jeunesse les pêchers ryeux sont des gens qui sont très jeunes avec un engagement de l'agriculture et nous sommes effectivement et nous sommes en train de dire qu'il y a une pêche la pêche est aussi un moteur important de notre économie nous pouvons redynamiser les contrats de pêche les licences de pêche nous pouvons dire qu'en tant que président de la république nous pouvons dire que nous pouvons dire que nous pouvons dire que les acteurs de la pêche nous pouvons dire que la pêche nous pouvons contribuer à ce que nous pouvons dire donc le secteur primaire, pour que nous pouvons dire que les leviers ne nous permettent de nous régler le problème du chômage des chaînes mais là nous pouvons dire qu'il faut injecter des financements importants du secteur de la pêche mais moi je veux dire que nous devons 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 dire que le secteur privé national parce que tant que nous devons dire que le secteur privé national Nous pouvons contribuer à l'effort de développement de notre pays parce que nous savons que notre secteur privé national n'a pas les moyens qu'il faut. Nous pouvons créer des investissements, mais surtout créer des emplois, créer des unités de transformation, créer les secteurs primaires qui sont en train de nous injecter des capitaux pour créer des emplois. Mais ce qui est aussi, c'est que nous pouvons baigner le secteur secondaire, notamment l'industrialisation, pour nous aider à nous aider. Nous avons créé cette jeunesse, surtout pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Mais ce qui est ce que je veux dire, c'est que le secteur privé national est injecté dans l'industrialisation, créer des unités industrielles. Petite et moyenne entreprise, petite et moyenne unité industrielle, ce que vous savez, dans le secteur privé national, nous pouvons créer des emplois pour les jeunes. Donc, il faut régler les problèmes de formation, les problèmes d'éducation de manière générale. Parce qu'il faut que sous nos jeunes, pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions avoir un emploi, il faudrait absolument que nous puissions les former, qui est le meilleur format, nous avons les formations, aussi bien au niveau de l'enseignement de manière générale. Pour que nous puissions nous former, nous former de très bons cadres, nous former au niveau du primaire, la meilleure formation possible, en tout cas la meilleure éducation possible, au niveau du secondaire, nous former les indicateurs, résorber les infrastructures, le déficit d'infrastructures, mettre les enseignants dans d'excellentes conditions de travail. Parce que c'est important pour que nous puissions nous former les jeunes, mais au niveau de l'enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle. Je pense que c'est important pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions travailler, l'enseignement supérieur, nous nous souhaitons organiser les assises de l'enseignement supérieur. Je pense que c'est important pour que nous puissions travailler, nous nous souhaitons créer des universités d'excellence avec des formations de qualité dans tous les domaines. Notamment dans le domaine des sciences, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des mathématiques et dans le domaine des sciences de manière générale. Nous nous souhaitons aussi pousser nos étudiants dans ces domaines-là, dans ces domaines de pointe, technologie, science, mathématiques, médecine, biologie. Nous nous souhaitons vraiment les métiers de notre histoire. Donc, pour régler le problème du chômage, il faudrait absolument que nous adapterions nos enseignements aux réalités du marché du travail. C'est fondamental de dire tout le temps. Parce que nous avons nos formations, nous nous souhaitons que nous nous soutenons, nous ne nous soutenons pas. Nous ne nous soutenons pas, nous ne nous soutenons pas, nous nous soutenons pas, nous nous soutenons. Même pour nous, nous avons un stage, c'est un problème. Donc, il faut aussi que dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la formation, nous menons liguer avec le secteur privé. Dans les universités ou dans les instituts de formation supérieurs, nous menons aussi des possibilités d'avoir des stages professionnels en alternance, en entreprise, comme nous l'avons développé. Je sais que les enfants, nous amener des diplômes au même moment, nous sommes en entreprise ou en organisation. Je sais que nous sommes en entreprise ou en organisation. Donc, la coordination ou la coordination entre l'enseignement public supérieur et le secteur privé. C'est-à-dire qu'il faut que le secteur privé puisse investir, contribuer ou intéresser encore davantage sur l'enseignement technique et professionnel. Je sais que les étudiants, nous avons des possibilités. Je sais que les écoles, nous avons des opportunités. Mais c'est-à-dire que dans les écoles de formation technique et professionnelle, les écoles d'apprentissage, c'est-à-dire que nous avons des opportunités. Ma ambition est effectivement, nous faisons en sorte que, à partir de, peut-être après le bac, ou même bien avant le bac, nous créons des écoles qui sont dans toutes les régions, dans tous les départements du Sénégal. Les enfants vont faire des formations, ils vont faire des étudiants, ils vont faire des étudiants, ils vont faire des étudiants. Donc, c'est fondamental. Il faut que vraiment nous regardons notre politique d'emploi des jeunes, en tout cas notre politique de jeunesse, de manière générale, pour créer les conditions optimales pour que notre jeunesse puisse être absorbée par le marché du travail. Parce que, quand on regarde, chaque année, dans le marché du travail, il y a pratiquement 300 000 jeunes. Ce qui est, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, finalement, d'une commande à l'âme. Donc, il y a un taux de chômage dans ce pays, il y a autour, disons, de pratiquement 21-23%. Je dis que ça n'est pas assez d'accord, d'autant plus que les enfants, ils sont en train de chercher un travail, ils sont en train de chercher quelque chose à faire. Donc, mais c'est ce qui est, c'est qu'on veut dire. Mais aussi, nous voulons dire, notamment, les jeunes, ils n'ont pas, ils n'ont pas de, comment on appelle ça, de diplôme. Mais ils n'ont pas de, comment on appelle ça, de diplôme. Effectivement, il n'y a que de, vous aussi, des opportunités, ils n'ont pas de, comment on appelle ça, de diplôme. Maintenant, dans le domaine du numérique, c'est extrêmement important. Parce que, d'abord, aujourd'hui, il faudrait que nous puissions former nos jeunes dans les métiers du numérique. Parce que, ce qui est possible, nous puissions régler des problèmes. Donc, si vous voulez les petites et moyennes entreprises, vous avez un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme qui est un programme dans le domaine du numérique. Mais d'abord, il faut que nous nous assurer l'accès au numérique à toute la jeunesse de notre pays. Mais je dirais simplement à toute la population sénégalaise, puisque, tu n'as pas accès au numérique, tu n'as pas accès à l'énergie. Donc, il y a des difficultés. Donc, il y a des fondamentaux, d'abord et avant tout, nous, nous, cette fracture numérique-là, nous n'avons pas, mais nous, en tout cas, avant 2027, Sénégal, où il y a des difficultés, tu n'as pas accès à l'internet, tu n'as pas accès à l'énergie. Parce que, nous, c'est fondamental, qui finit. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais ce qui est aussi, c'est les modalités, en tout cas, les mécanismes de financement. Ce qui est ce que nous mettons en place pour accompagner les initiatives et les initiatives des jeunes. Notamment, au gouvernement du Sénégal, il y a des initiatives qui sont très, 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 qui nous mettons en place. C'est bon. Mais nous, nous, c'est l'impact. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des difficultés, c'est qu'il y a des difficultés. Ce que nous voulons faire, c'est évidemment, vous n'y a pas au pouvoir, de voir toutes ces initiatives-là, de voir quelle est leur valeur ajoutée. Je ne sais pas, il y a des approches beaucoup plus coordonnées. Il y a des pèches, il y a des dèvres, il y a des personnes qui nous mettent. Mais je sais pas, il y a une coordination, une intégration, il y a des choses qui nous mettent. Par exemple, les fonds de garantie, ils font 6, ils font JIP. Il faut avoir une approche beaucoup plus intégrée. Donc, vous savez, il y a beaucoup plus d'impact. Je ne sais pas, il y a des projets, porteurs de projets. Il y a des financements, il y a des garanties. Ils créent des mécanismes qui nous permettent de manière intégrée. Il y a des organismes d'accompagnement, il y a des organismes d'accompagnement. Il faut l'accompagner pour monter ce dossier. Il faut soumettre, il y a un circuit beaucoup plus harmonisé. Il y a des problèmes, il y a des lenteurs. Donc, il y a aussi des arrangements institutionnels. Il y a, inshallah, il y a des choses qui nous permettent. Mais, il y a aussi la part des jeunes dans les marchés publics. Ce qui est aussi possible de faire le mieux systématiser. Donc, nous, on pense. En tout cas, entre 25 à 30% des marchés publics, nous devons donner les jeunes et les femmes pour que nous bénéficier. Il y a des lois qui existent déjà, il y a un petit domaine. Mais, nous, si nous sommes, inshallah, il y a des choses qui nous permettent de faire le mieux et de faire le mieux. Si les jeunes entrepreneurs, les jeunes Sénégalais de la diaspora et qui vivent ici dans le pays, ont des projets ou des entreprises qui peuvent soumissionner à des marchés publics, mais nous les appelerons aussi en termes de financement, en termes de garantie. Si vous connaissez les marchés publics, ils peuvent compétir, ils peuvent les avoir. Et puis, ils peuvent soumissionner. Ils peuvent exécuter. Et puis, ils peuvent exécuter. Et puis, ils vont les rembourser, ils vont les faire leur réalisme. Ce qui va permettre, effectivement, pour qu'ils puissent plus fluctuer, plus développer leur business. Mais, c'est-à-dire que le micro-financement. Je crois que l'entreprise ou la petite et moyenne entreprise, nous devons dire que, en tout cas, 80% des petites et moyennes entreprises ne dépassent pas. En tout cas, nous devons créer, en tout cas, nous devons faire leur premier anniversaire. Avant leur premier anniversaire, nous devons faire leur petite et moyenne entreprise, ou leur startup dans notre table, dans notre table, dont tout existait. 80%. Donc, nous devons aussi accompagner les petites et moyennes entreprises. Les jeunes entrepreneurs, nous devons aussi monter leur business. Nous devons les appeler avec des fonds d'amorçage, mais aussi avec l'encadrement, l'accompagnement, qui nous devons les appeler pour pouvoir les libérer. Et nous devons les appeler déjà dans plusieurs pays en Afrique, pour appeler les jeunes. Mais aussi pour mettre en place, un peu partout, à l'intérieur du pays, des incubateurs. Nous devons appeler les incubateurs pour pouvoir appeler les jeunes dans leurs idées, dans l'élaboration de leurs projets. Nous devons appeler les startups, nous devons appeler les jeunes dans leurs fonds d'amorçage. Donc, voilà. C'est ça que je voulais dire en termes d'emploi des jeunes, mais de manière à m'assurer que nous devons appeler les jeunes. Mais aussi dire que les mauvaises politiques d'emploi des jeunes, la mauvaise gouvernance, ce qui est en détail, c'est l'émigration clandestine que nous vivons. Alors, je vais dire que ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus important. La jeunesse de notre pays n'a plus d'espoir, parce que nous devons appeler les jeunes, 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 nous devons appeler les jeunes. Ce qui fait qu'après, nous devons appeler les mêmes solutions, nous devons appeler les jeunes, mais peut-être que nous devons appeler les jeunes. J'ai l'habitude de dire à la jeunesse de notre pays, ne partez pas. Restez dans ce pays. Nous avons besoin de vous pour construire ce pays. Nous allons vers une économie du pétrole et du gaz. Nous avons besoin de notre jeunesse. Nous allons redévelopper notre tissu industriel. Nous avons besoin de personnes, en tout cas, de capital humain qui va travailler dans notre industrie. Nous voulons reprendre nos industries, en tout cas le secteur industriel. Nous voulons accompagner les petites et moyennes entreprises. Nous voulons apporter, réorganiser, en tout cas, l'archenal institutionnel dans ce domaine-là, pour faciliter la création d'entreprises, l'accompagnement. Nous voulons créer une banque nationale qui va financer le développement de notre pays. Et au sein de cette banque, nous allons avoir un guiget jeunesse entrepreneuriat qui va financer l'intégralité des projets que notre jeunesse va soumettre et que nous allons pouvoir accompagner. Donc, je ne veux pas, l'avenir de notre continent, de la jeunesse du Sénégal et du continent africain, n'est pas un ordre. Et le destin de notre jeunesse n'est pas de périr dans l'Atlantique. Nous voulons que vous restiez sur ce continent réhomis. Les guillemots changeaient, qui changeaient le guillemot. Inch'Allah, la politique que nous allons mettre en place, ou les politiques publiques que nous allons mettre en place, nous allons les mettre ensemble avec la jeunesse de notre pays. Et l'autre chose, c'est la participation des jeunes dans la gouvernance démocratique, dans les processus politiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et je voulais finir par ça pour dire que la jeunesse a un rôle important à jouer. Et l'une des réformes phares de notre programme Nid Agna Tanguay, c'est de mettre en place ce que nous allons appeler le Conseil supérieur de la jeunesse. Et ça, c'est fondamental, parce que ça permettra à la jeunesse de notre pays de pouvoir initier, en tout cas de pouvoir travailler avec le gouvernement, avec les institutions de la République, pour que les besoins, pour que les préoccupations de la jeunesse de notre pays soient prises en compte. Et ils seront là pour voir, ils seront là pour mettre leurs mains et leurs bras dans ce que nous allons faire. Ils seront à l'initiative, on va les consulter, on va les associer à l'initiative des politiques publiques. Ils seront partie prenante de l'exécution de ces différents projets et programmes que nous allons mettre en place. Et ils seront aussi partie prenante du suivi et évaluation de ces projets. Ensemble avec la jeunesse, nous tirerons les conclusions. Nous allons voir comment encore améliorer les choses que nous faisons. Donc, cette jeunesse-là, on en a besoin. Et certainement, dans le cadre de la représentation, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être même nous irons jusqu'à avoir des quotas pour les jeunes. Parce que pour moi, c'est fondamental d'avoir une représentation de la jeunesse au sein de notre Parlement, mais aussi dans les institutions que nous avons, le Conseil économique et social et les autres institutions. Évidemment, nous pensons qu'il faudrait certainement les revoir. Mais au moins, au niveau du Parlement, ce serait bien d'avoir un quota pour les jeunes qui vont certainement pouvoir siéger à l'Assemblée nationale et prendre en compte certainement les besoins de la jeunesse. Donc, de manière avancée, nous allons partager à qui nous ? Si vous avez des réactions, nous allons commencer par le Parlement. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir des réactions. D'ailleurs, nous sommes en partie, nous allons parler de la partie des valeurs. parce que c'est ce qui est le cas. Avant de faire un peu de réaction, il faut faire un peu de gens. C'est ce qui est le capital humain. Tu as un peu de gens qui ont une mentalité pour qu'elle connaisse ce qui est une responsabilité, ce qui est une identité en tant que Sénégalais. Quel est un peu de gens qui devraient être ? Avant de savoir que ce qui nous a accès à lui, pour qu'elle connaisse ce qui est réaction, c'est ce qui est... Je dis ai sapiens, c'est un peu de gens qui sont arrivés et qui ont l'oé convaincés, c'est un peu de gens qui ont l'oé convaincés. je ferme la porte C'est génial, voilà, je vais faire une brève introduction de notre Canada, l'excellence, voilà, un excellent monsieur Aline Mamoudia, voilà, that's a little bit right, a short introduction of that character, yeah, Sénégalais d'origine, Aline Mamoudia est un fonctionnaire international, ayant longtemps travaillé au sein des Nations Unies, et plus particulièrement au programme de la LADIT, Organisation pour le développement de PNUD. Avant d'intégrer le système des Nations Unies, il a mené pendant plus de cinq ans des activités de recherche et d'enseignement universitaire dans le cadre des travaux de sa thèse de doctorat au département de géographie de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar, voilà, pour moi c'est la maire des universités, au laboratoire de télédétection appliqué de l'Institut des sciences de la Terre de la même université et au laboratoire de géographie de l'université de Marne de Vallée en France. Il a aussi mené plusieurs missions de consultation avec des bureaux d'études internationales. De 2019 à 2023, M. Aline Mamoudia a servi comme représentant, président du PNUD au Togo, où il a assuré des fonctions de coordinateur.